Harry Meghan, Netflix, Thomas Markle sort du silence avec une mise au point retentissante. Thomas Markle a voulu donner sa version suite aux accusations de sa fille, Meghan Markle, diffusées sur Netflix. Depuis la diffusion de la série sur Meghan Markle et le prince Harry, Thomas Markle est dans la tourmente. En effet, la duchesse l'accuse de nombreux faits graves. Il sort enfin du silence. La diffusion de la série documentaire Harry Meghan ne fait pas seulement grincer les dents de la famille royale. En effet, le père de Meghan Markle a tenu à briser le silence suite aux accusations de sa fille. Il a notamment nié l'affirmation selon laquelle il aurait demandé à une autre personne d'envoyer un SMS poignant à sa fille quelques jours avant son mariage. Selon ses propos, c'est bien lui qui a rédigé ce message, écrivant chaque mot, depuis sa chambre d'hôpital. En effet, le père de la duchesse était hospitalisé suite à ses deux crises cardiaques. Dans la série, l'épouse du prince Harry indique avoir appelé son père pour avoir de ses nouvelles. « Je t'ai contacté tout le week-end, mais tu ne prends aucun de nos appels et ne réponds à aucun SMS. As-tu besoin d'aide ? » « Dans quel hôpital es-tu, puis, la duchesse aurait demandé à son père d'arrêter de parler à la presse. » Thomas Markle partage alors sa réponse. « Je n'ai rien fait pour vous blesser, Meghan ou qui que ce soit d'autre, je ne sais rien sur 20 appels téléphoniques. » « Je suis désolée que ma crise cardiaque soit un inconvénient pour vous. » Quelques minutes après, il aurait poursuivi par SMS, « Si seulement j'étais mort, alors vous pourriez faire semblant d'être triste. » Le père de Meghan Markle brise le silence. Mais pour Meghan Markle, tout cela n'est que mensonge. Selon elle, ce n'est pas son père qui a rédigé ses messages comme elle le confie sur Netflix, et il m'a appelé Meghan. J'étais comme, il ne m'a jamais appelé Meghan depuis que Jay vécu sur cette planète. Meg, tous mes amis m'appellent Meg et mes parents m'appellent Meg et je me disais, ce n'est pas mon père. Pourtant Thomas Markle l'assure, il est l'auteur de ses messages. Jay écrit chaque mot que Jay envoyait depuis ce téléphone qui est toujours en ma possession. Pour elle, prétendre que mon téléphone a été compromis n'est tout simplement pas vrai. Jay écrit ce texte alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital après avoir eu deux crises cardiaques et avoir posé des stents. Thomas Markle nie les accusations de sa fille. Il donne de plus amples explications. Jay déjà utilisé le nom complet de Meghan, quand les choses sont sérieuses. Ce n'est pas vrai de dire que je n'ai jamais utilisé son nom complet. Je l'utilise quand je suis sérieux, quand il y a des problèmes sérieux. Je n'étais pas en colère. J'étais à l'hôpital. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Quand Jay reçut leur message, j'étais bouleversée. Je pensais que je ne méritais pas ces messages. Point. Thomas Markle aurait aussi donné des nouvelles de son état de santé à sa fille. La chirurgie s'est bien déroulée. La crise cardiaque a fait des dégâts. Ils sont allés à l'intérieur et ont réparé et posé quelques stents. Alors bien sûr je suis désolé mais je ne peux pas venir.